Après une heure et demie de retard, nous voici enfin à Paros en Grèce. Hello hello, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 48 hours wedding pour ce mariage en Grèce de 3 jours. Je t'emmène pour le riz à sol comme d'habitude avec du coup un scouting venue, des photos de Flatley parce qu'il y a énormément de détails pour le jour J donc du coup je vais les faire aujourd'hui et du coup on va aussi visiter le lieu du getting ready parce que c'est pas du tout le même on y va c'est parti du coup Paros tu connais déjà je t'y avais déjà emmené pour le mariage de Laura et Jonathan là nous voici au mariage d'Alice et de Nicolas j'ai imaginé hier soir du coup un petit peu le mood board pour le séjour là je vais les rencontrer dans un petit village trop mignon port de pêcheurs etc donc du coup on va essayer de faire quelque chose de urbain élégant candide un peu ce que je fais à Paris que je vais essayer de ramener ici en Grèce et puis pour demain j'imagine ça très c'est un peu un mix entre Saint-Tropez et puis Destination Wedding parce qu'ils ont beaucoup voyagé et vécu un petit peu à l'étranger donc j'ai essayé de mixer tout ça pour demain mais comme tu le sais je m'inspire beaucoup au signe du lieu donc tout dépendra du ce que tu me venus d'aujourd'hui là je suis partie pour faire du repérage pour les photos de couple avant le welcome dinner j'aime bien faire ça ça leur permet aussi de se décontracter pour le jour du mariage seulement il y a eu pas mal de retard sur les ferries etc donc du coup ça m'a pas mis ça m'a mis pas mal en retard aussi de mon côté et je déteste faire ça c'est d'y aller un peu à l'aveugle sans avoir fait de repérage pour faire les photos j'ai pas envie de les faire courir j'ai pas envie de les faire marcher de trop j'ai juste envie qu'ils en profitent en fait donc voilà je suis partie à pied en me disant que ça allait être court mais en fait c'est loin donc je vais essayer de trouver un truc à proximité sans qu'il y ait trop de monde Petite visite du propriétaire voici mon petit Airbnb avec une super terrasse et un jacuzzi la vue n'est pas extraordinaire il y a des travaux en face la vie qu'on a en basse saison ça va être très très bien petite salle de douche j'adore les douches grecques et bonjour et bienvenue dans cette journée de mariage ça y est c'est le grand jour on va aller faire les préparatifs on va aller faire aussi les flatlays les accessoires etc et aussi la mise en beauté avec les photos de famille puis les portraits mariés et marié ensuite on va aller sur le lieu de réception la journée est très chargée le planning est très optimisé donc on va pas perdre de temps et je vais te présenter à tout le monde et voilà on va attaquer par quoi les flatlays les accessoires des mariés on va aller les rencontrer est-ce que tu peux avant de sauter dans ta douche pour donner tous les accessoires et tout on est sur les accessoires de la mariée flatlés hop accessoires du marié chaussures tu vas aller chercher les fleurs les accessoires de cheveux aussi puis c'est parti donc du coup pour les flatlés hier j'ai fait un mock-up sur la plage ici que je vais reproduire maintenant en fait le fait de faire des mock-up la veille ou quelques jours avant nous permet vraiment de gagner du temps que je rejoue on 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 Prendre ses sentiments par surprise, suivre son instinct à lui pour l'inviter elle à lâcher prise, à s'aventurer vers l'autre autrement. Sous-titrage ST' 501 Ça y est je suis rentrée de mariage, je suis en train de faire ma valise et préparer mes affaires le matin, c'est le brunch. Ça y est c'est bientôt la fin de cette saison de 48 Sowers Wedding et c'est la fin aussi du week-end de mariage d'Alice et Nicolas en Grèce. Je ne sais pas si je te remènerai encore l'année prochaine. J'espère de voir encore ces petits toits bleus et ces fenêtres bleues aussi. Alice et Wedding Planner, c'est quelqu'un qui me tient à cœur. On a grandi ensemble dans le milieu et c'est jamais simple pour moi de faire le reportage de quelqu'un que je connais. Parce que je ne sais pas, c'est assez particulier. Du coup sur ce mariage j'ai quand même pas mal stressé. Encore plus que sur un autre mariage. Parce que j'avais envie de lui faire plaisir, j'avais envie de la surprendre aussi. J'avais envie de faire quelque chose qui lui ressemble, qui leur ressemble. Et ce n'est pas évident quand c'est pour quelqu'un qui connaît ton travail de par cœur, qui a l'habitude de travailler avec toi, etc. Donc j'espère que les petites photos que je lui ai faites vont lui surprendre et vont lui plaire. Le dernier mariage sera en Thaïlande pour cette année. Et là je fais mon sac, je rentre à Paris, je switch de bagage et je vais atterrir en Thaïlande.